super merci beaucoup Sarah du coup je m'appelle Timothée je viens de Rennes je crois que je suis seul breton de l'événement en tout cas en tant que speaker mais c'est confortable d'y participer depuis ma bretagne et j'ai un temps assez bijou à france aujourd'hui je suis dans la société pas de jaune sous local ça fait 15 ans à peu près que je fais du développement du logiciel j'ai fait product owner coach agile directeur de projet quelques trucs et puis en ce moment je suis scrum master et développeur et je suis ravi que les étoiles l'île aient retenu cette idée de parler agilité et écologie c'est la quatrième fois que je présente cette conférence qui évolue petit à petit et j'espère qu'elle vous plaira et je ne ferai pas de désinformation cette conférence elle est issue d'un moment en 2019 avec un certain julien geffray qui est un ex collègue à moi qui me dit mais ton truc d'agilité ça ça vaut pas grand chose en réalité quelqu'un qui s'y connaît beaucoup pourtant et qui l'a promeut par certaines manières il dit mais il n'y a vraiment pas de vision dans l'agilité et c'est un truc qui revient souvent et lui il m'en a proposé une en tout cas on a discuté longuement et quelque part je me suis dit mais effectivement l'agilité c'est peut-être un moyen de sauver le monde donc peut-être que agile pourrait se mettre au service de l'écologie pour sauver la planète c'est ça dont je vais vous parler parce que suite à cette discussion en 2019 j'avais déjà engagé un chemin à moi sur l'écologie mais j'ai pu l'accentuer et puis identifier des pratiques agiles ou en tout cas un état d'esprit agile autour de ma démarche ça me permet juste de mettre en exergue un point qui me paraît fondamental dans l'agilité et dont on parle pas assez je crois on parle beaucoup de la vision et on parle beaucoup d'agil et parfois même on confond les deux agile c'est défini comme étant un moyen de faire quelque chose on parle d'état d'esprit agile etc mais en aucun cas c'est un but en soi donc et aujourd'hui il y a beaucoup d'entreprises ou d'équipes ou d'organisations qui peut-être par manque de vision je ne sais pas pour quelles raisons mettent un moyen agile pour une vision qui est devenir agile mais ça fait pas vraiment sens donc je vous invite en tout cas à challenger vous dans vos contextes c'est quoi votre vision peut-être vous pouvez la construire au niveau de l'équipe de votre ou de vous même pourquoi vous faites de l'agil l'idéal étant que ce soit l'entreprise qui la propose cette vision mais en tout cas c'est une question fondamentale à de départ quelle est ma vision et est-ce que l'agil est un bon moyen pour pour aller vers cette vision et moi je crois que agile est un bon moyen pour arriver vers la vision d'un monde plus écologique pourquoi parce que la question écologique elle est très complexe dès qu'on parle écologie on a affaire à souvent de multiples camps scientifiques les pronucléaires les antinucléaires les batteries qui les batteries électriques qui qui sont des déchets très néfastes etc donc on est dans des paradoxes et de la complexité constamment et puis donc ça c'est la première caractéristique pour laquelle agile répond plutôt bien la deuxième caractéristique c'est la partie changement c'est à dire que l'écologie implique des changements quels qu'ils soient assez nombreux selon la manière dont on veut faire de l'écologie mais en tout cas changement et complexité c'est ce sont des choses qui sont au coeur de d'agile en général donc je vais vous parler d'agile pendant cette conférence mais sans parler de méthode je vous parle pas de scrum pas de convent mais bien de agile tel que moi je le vis à travers ce projet d'écologie mais aussi globalement dans toute ma vie professionnelle je vous ai parlé de vision et de l'importance qu'elle a à mes yeux avant de parler agilité et pour vous peut-être vous éclairer sur ce qui pourrait être une bonne vision voici quelques caractéristiques d'abord elle doit guider lorsqu'une question se pose à nous une question difficile un arbitrage revenir à la vision doit nous aider à à prendre la bonne direction donc elle doit être guidente elle doit donner envie de se mettre en mouvement je vous citerai une phrase qui symbolise bien la vie ma vision autour de l'écologie et ça me donne envie de se mettre en mouvement elle est émergente j'aime pas beaucoup les exercices de design sprint en une semaine on obtient une vision on va faire un petit atelier product box et on a une vision j'y crois peu ce sont des pratiques intéressantes qui ont des effets mais avant tout elle est émergente il lui faut un temps de maturation à cette vision et c'est important elle n'est pas faite de bullshit une vision vision un peu plate ou au contraire trop clinquante ça ne parle pas elle doit pas être dans le bullshit en tout cas elle doit parler de manière unanime il ya un équilibre flou et précis à trouver autour de la vision on a dit qu'il faut qu'elle soit guidante donc elle doit être à minima précis pour savoir dans quelle direction aller le flou permet néanmoins à chaque individu de s'approprier la vision à sa manière donc il faut laisser cet espace de flou pour à la fois que tous les individus s'accaparent cette vision et puis se faire des petits pas de côté en tout cas naviguer autour de la vision et grâce à ça on aura peut-être des belles sorties donc un équilibre flou précis et puis enfin facilement compréhensible ça le facilement compréhensible découle un peu de tout le reste c'est plus une conséquence moi ma vision c'est ce même julien avec qui j'ai discuté qui me l'a qui me l'a mis en tête en fait m'a dit écoute autour de la planète qui dégringole là tu peux croire ce que tu veux tu peux débattre de telle ou telle bonne solution mais en tout cas moi j'ai décidé d'une chose c'est que je vais faire partie de la solution plutôt que du problème et cette phrase elle a vraiment raisonné et c'est de là je me suis dit effectivement ça va être ma vision je vais essayer de prendre soin de la planète pour faire partie de la solution plutôt que du problème et puis tous mes choix tous mes doutes tout tout mon parcours sera guidé par un peu ce mantra qui devient ma vision faire partie de la solution plutôt que du problème puis j'en parle à la maison et puis je l'explique à ma conjointe faire partie de la solution plutôt que du problème par rapport à l'écologie est ce que ça te parle bah oui évidemment en fait on est plutôt soit du bon côté soit du mauvais quoi donc c'est un peu binaire peut-être mais moi ça m'a parlé ça a parlé à ma conjointe donc on a embarqué dans cette aventure avec ce mantra en fait on avait notre vision ensuite on est passé à la partie agile et donc je vais vous décrire ce que c'est agile pour moi en 2021 ça changera peut-être en 2025 mais je pense que c'est assez stable depuis quelques années d'expérience agile le premier verbe qui décrit le mieux agile pour moi c'est agir face à l'écologie on peut rester paralysé c'est souvent d'ailleurs un effet qui se produit quand on se prend le mur de l'état des lieux de la planète et de ce qui va se passer si on ne change rien souvent on se paralyse des fois dans les entreprises c'est un peu pareil on se on se paralyse parce que le problème face à nous il est trop gros ou il est trop complexe on sait pas trop par où partir agile ça nous invite vraiment à agir c'est un mot clé on le trouve dans toutes les méthodes je me souviens avoir été formé à scrum et durant les premières années c'était c'est quoi ton sprint zéro comment tu définis ton produit de backlog etc j'ai envie de dire on s'en fiche de tout ça passer à l'action et agile propose une manière simple de passer à l'action c'est justement de commencer par ce qui est simple et en commençant par ce qui est simple on va pouvoir démarrer la boucle de feedback qui est si chère à agir donc on va apprendre des choses très rapidement on va voir des effets très rapidement et ça ça va nous amener sur la seconde action puis la troisième action etc agir permet aussi d'aller chercher très rapidement des premiers succès qui vont nous galvaniser pour la suite donc c'est très très chouette de rentrer dans l'action assez rapidement là j'ai mis des petites photos de mes premières actions et dans ce parcours écologique très simple la cuisine est un espace formidable pour trouver des actions autour de l'écologie il ya plein d'articles jetables que vous allez pouvoir transformer en très peu de temps ici on trouve l'éponge le sopalin et puis parce que l'éponge du haut ne suffit pas à suppler au fameux grattois et bien il ya la petite brosse du bas ce sont des petits exemples de changements dans une maison vous pouvez en trouver des milliers de petites actions assez simples à démarrer qui déjà vont contribuer à vous mettre sur le chemin du parcours écolo en tout cas moi c'est comme ça que j'ai commencé et ça a été assez satisfaisant parce que ça nous a déjà occupé deux trois mois à trouver tous les objets sur lesquels on pouvait faire un effort en passant du jetable à quelque chose de plus durable donc passer à l'action en tout cas c'est vraiment merci d'avis c'est vraiment là une des clés dans l'agile on passe à l'action donc si vous êtes en train de lurer un backlog depuis trois mois si vous êtes en train de poser des questions depuis des années arrêtez et commencer par avion ça ne veut pas dire ne pas réfléchir le deuxième verbe que j'utilise pour caractériser agile selon moi c'est s'améliorer donc l'action est quelque chose de très important l'action sans aucune amélioration du coup on n'est plus trop dans la réflexion c'est à dire qu'on va pouvoir remplir des actions les unes après les autres qui n'ont pas trop de sens tant qu'elle reste dans la vision il ya de grandes chances que que ça fonctionne c'est à dire tant que je reste dans mon mantra faire partie de la solution plutôt que du problème il ya de grandes chances que les actions soient toujours efficaces néanmoins prendre des petits pas de recul régulièrement en essayant s'améliorer c'est des choses qui sont intéressantes ici ce sont des petites photos de des endroits où j'achète ma nourriture la nourriture est un sujet compliqué en écologie on va dire que tout tout ce qui tend à être végétarien est quelque chose d'assez répandu dans le monde écolo parce que c'est effectivement ce qui a le moins d'impact sur en termes de co2 notamment mais moi je suis j'adore la viande et on n'était pas prêt à faire ce chemin là donc du coup on a essayé diverses choses et voise et on a vraiment cherché à s'améliorer donc on a fait un peu de local un peu de vrac des commerçants locaux des légumes et des fruits du coin à travers une plateforme numérique alors là du coup on peut commencer à se demander s'il n'y a pas des paradoxes mais on a cherché un équilibre entre notre plaisir de nous nourrir qu'on voulait maintenir constant on n'était pas prêt à faire de de concessions là dessus tout en pouvant consommer plus durablement et ça ce chantier autour de des achats et de la nutrition il est toujours en courant ça dure assez longtemps mais à chaque action qu'on prend autour de cette idée on s'améliore donc on a commencé avec la biocop mais ça nous a coûté très cher il fallait se déplacer au magasin alors qu'on était habitué au drive ça nous convenait pas d'un point de vue organisation familiale etc donc ça c'est vraiment le deuxième verbe s'améliorer autour d'agile ça me paraît essentiel pour prendre ce temps là pour organiser ces temps là pour se poser des questions et ça nous fait grandir et on va plus vite aussi dans notre vision et ça permet de l'affiner voilà et éviter aussi de s'améliorer uniquement sur le quoi on n'est pas que sur l'amélioration de nos actions pour l'écologie mais aussi sur le comment c'est à dire comment se sent la famille autour de ce projet de devenir un peu devenir plus écolo est ce que ça convient à tout le monde est ce que vous êtes prêt à faire davantage de concessions etc donc ça c'est plutôt le comment on est on sort du quoi on sort on est plutôt sur le comment il faut bien jouer sur les deux tableaux quand on cherche à s'améliorer c'était mon deuxième verbe sur agile en 2021 le troisième verbe c'est durablement il marche bien avec l'écologie durablement mais pour moi il est essentiel et du coup j'y consacre deux slides au début de notre démarche on s'est lancé dans tout ce qui est do it yourself on peut faire assez facilement du dentifrice du déodorant de la lessive etc etc des céréales là vous voyez et dans notre démarche du coup on a essayé tout ça on a essayé tout ça mais mais par contre c'était pas viable sur le sur le temps j'ai deux jeunes enfants on a deux travaux on a deux jobs qui sont assez prenants et puis on avait envie de consacrer aussi notre temps libre à d'autres choses donc on a évalué un peu notre temps qu'on pouvait consacrer à ça on s'est dit qu'une soirée toutes les deux semaines à fabriquer des produits pour la maison c'était déjà bien ça veut dire que en bas à droite là on voit des gros pots de plastique dans notre douche et et pour l'instant ils sont encore là parce que les petits produits en vrac en dur dessous ils nous conviennent pas tout à fait pour diverses raisons en tout cas on fait des changements et des actions qui sont pérennes dans le temps je reviens dans l'entreprise quand on applique agile je crois qu'on évite de trop cette question toutes les trois semaines on se fait des rétrospectives où on imagine des nouveautés mais c'est pas durable on peut pas changer tout le temps les choses on a parlé beaucoup de sécurité psychologique j'ai l'impression dans l'événement en tout cas moi j'en ai entendu parler et ça me paraît un peu trop trop fréquent comme démarche de changement sans en négligeant la question du durable donc revenir au rythme soutenable vraiment quelque chose de très très important prendre du plaisir devrait être une métrique qu'on devrait avoir bien plus en place dans les entreprises quel est votre niveau de plaisir en faisant les choses bien mais j'ai barré parce que les injonctions moi ça me casse les pieds les choses bien ça veut rien dire c'est les choses comme on le souhaite comme l'équipe a décidé et comment on peut évaluer la durabilité tout ça je crois que les émotions dont parlait j'ai dit et guillaume juste avant font un formidable thermomètre pour savoir si on on est dans un rythme soutenable est ce qu'on fait les choses de manière durable ou pas là c'est une action un peu moins anecdotique dans notre parcours c'est on a changé notre voiture pour un vélo donc c'est pas un changement anodin de changer une voiture pour un vélo c'est un engagement financier à peu près équivalent quand on avait un gros vélo cargo là pour transporter des enfants ça coûte un bras et puis il va falloir pédaler l'hiver l'été peu importe le temps et puis les enfants ils vont pas avoir le même confort donc ce changement on l'a fait beaucoup plus tard dans notre parcours mais on l'a fait finalement au bon moment c'est à dire qu'on était de plus en plus convaincu par notre démarche et on avait déjà changé les éponges dans la cuisine et une partie des dentifrices dans les salles de bain du coup à titre personnel on avait en termes de consommation évidemment on avait beaucoup changé nos habitudes mais il nous a fallu un peu de temps avant de franchir des capes un plus plus important comme comme le poste du transport pareil j'insiste sur les changements que provoque agile dans les quotidiens des équipes je crois qu'il faut faire attention à tout ça on n'est pas prêt on peut changer l'éponge facilement dans une équipe mais on change pas d'automobile facilement donc faire attention à la manière dont les changements vont être amenés peut-être commencer par des petits qui ont moins de valeur et placer des gros changements au bon moment quand l'équipe le sent finalement c'est à l'équipe de dire quand est-ce qu'elle est prête en tant que Scrum Master notre rôle c'est d'essayer d'identifier ce bon moment ou en tout cas d'être à l'écoute de ce moment là pour venir proposer des changements un peu plus majeurs je vous présente l'équipe c'est moi même mes deux enfants et ma femme le côté ensemble le côté équipe est très très important dans l'agile on parle vraiment d'un collectif autour rassemblé autour d'une vision et pour moi c'est quelque chose de fondamental les équipes dans lesquelles moi je me suis senti pleinement agile ont été des équipes vraiment auto organisées les chefs de projet ou directeurs de projet dans ces contextes là ont été totalement intégrés comme des membres d'équipe et leur rôle a été moindre en tout cas leur statut a beaucoup moins joué les règles du jeu on les a construits ensemble partout où moi j'ai oeuvré on a essayé de tendre à des équipes réellement auto organisées quitte à se battre contre des administrateurs jira pour ne pas utiliser leur outil parce que nous c'est pas c'est pas adéquat à notre manière de fonctionner quitte aussi à se battre pour dire bah non le recrutement c'est l'équipe qui va le faire c'est nous qui allons voir les candidats quitte à se battre aussi pour dire bah nous on veut gérer nos propres salaires au sein de notre équipe parce qu'on se dit que on n'a pas envie d'adopter le système de l'entreprise tel qu'il est conçu et alors je cite des événements assez forts parce que c'est cette arrivée mais il ya des choses beaucoup plus anecdotiques dans le auto organisé c'est est ce qu'on prend scrum ou quand bon à quelle heure on fait le délimiting ça c'est des choses que l'équipe doit doit décider doit définir et pas un coach ou un scrum master ou un chef nous dans notre petite équipe il ya évidemment pas de chef moi je pense que j'ai donné juste l'impulsion au début autour de cette vision mais tout le monde avait déjà une grande culture on est vraiment tous impliqués cette vision on se l'est tous approprié mon fils avec un autre mantra il a sa propre vision à vie c'est pas bon pour la planète donc ce petit ce petit gimmick c'est pas bon pour la planète on l'a tous les jours plusieurs fois par jour dès lors que ben on est sur on est en train d'agir en négligeant un peu l'écologie donc les robinets qui coulent ce sont ses pires ennemis et puis à l'inverse le compost son meilleur ami par exemple ma petite fille qui est qui a cinq ans tout juste elle participe d'une autre manière à tout ça et je crois que elle est plutôt ici pour l'instant en observation c'est un peu la même chose en entreprise on n'a pas tous la même implication par contre on est tous concernés autant chacun fait en fonction de ses compétences ce qui nous soude en tout cas c'est le plaisir c'est la bienveillance la solidarité l'authenticité autour de cette vision qui est toujours centrale de faire partie de la solution plus que du problème et aujourd'hui on fait partie de la solution plus que du problème parce qu'on est largement en dessous de des émissions co2 d'une famille française de par plein de choix et pour moi ça c'est juste une conséquence en fait on a réussi à se mettre en action à construire tout ça ensemble à s'améliorer ensemble et le fait qu'on réussit on a encore plein de chemin à faire on a quand même on est quand même bien engagé ça n'est presque qu'une conséquence et c'est pas ça qu'on vit et finalement la photo de ma famille elle m'évoque cette idée que peut-être les équipes les plus agiles on se sent un peu en famille même dans l'entreprise on s'y sent bien on a envie d'en faire partie c'est un peu ça l'idée et tout en étant ouvert parce que que ce soit dans l'écologie ou en entreprise pour grandir faut vraiment s'ouvrir nous on discute beaucoup avec des gens qui sont plus ou moins dans des mêmes démarches voire pas du tout d'ailleurs mais en s'ouvrant envers le monde extérieur on apprend bien plus vite sur le terrain écologique en agile c'est pareil que ce soit sur ce que sur votre vision ce que vous êtes en train de faire ou sur votre agilité je vous invite à sortir des équipes depuis dix ans ce que j'observe trop souvent je crois les équipes agiles tellement elles sont solidaires et constituées dans un noyau on devienne parfois un peu hermétique en tout cas manque parfois un petit peu de d'ouverture vers l'extérieur et parfois je vais participer à construire ça voilà c'était ma vision d'agile en 2021 qui se résume du coup en une phrase agir et s'améliorer ensemble durablement vers une vision commune je m'aperçois que ma vision d'agile en 2021 est proche je pense inspiré en réalité de quelques courants que vous trouvez ici le earth of agile modern agile agnostic agile et agile manifesto qui est un peu l'un des documents fondateurs en 2020 de tout ça j'avais dit que je parlerai pas de méthode je vais en parler très brièvement bon vous les connaissez probablement j'en note quelques uns ici pour moi il ya quelques fondamentaux là dedans que j'utilise de manière très récurrente quand j'arrive auprès d'une équipe mais c'est pas ça qui fait qu'on va être fragile ou pas c'est pas la méthode c'est pas les pratiques mais avant tout c'est de savoir pourquoi on les utilise donc quel but je crois vraiment pas que appliquer ces méthodes et pratiques sans réfléchir soit une bonne idée on va se retrouver piégés dans la petite cage que j'ai mis en l'image et quand on comprend pas vraiment en plus ce qu'on manipule on ne voit pas la complexité alors que quand on revient aux fondamentaux on comprend un peu mieux pourquoi ce crime est construit de telle ou telle manière et du coup on comprend aussi mieux comment on peut l'adapter éventuellement et puis je voulais dire du monde des injonctions d'aujourd'hui pour moi les méthodes et les pratiques sont des formes d'injonction faites comme si faites comme ça et puis avec des des populations qui plus est largement éduquées largement formées je crois qu'on est apte à à se construire nos propres méthodes de travail c'est pas si compliqué alors on a une question de marion qui demande c'est quoi la citation est ce que tu peux préciser ta question c'est ça ah c'était celle d'avant je cite personne c'est mon propos d'accord est ce que c'est bon pour toi marion je précise je le fais en toute humilité je moi j'ai mon expérience c'est environ 10 ans d'agilité 15 ans dans le logiciel des définitions d'agile tout le monde en propose on est plus ou moins légitime pour le faire en tout cas c'est celle que je propose dans cette conférence à travers le parallèle sur l'économie et du coup je me suis demandé ok si les méthodes moi j'ai pris un peu de distance avec par rapport à agile est-ce que et du coup j'ai opté un peu pour la même démarche face à l'écologie mais est-ce que j'aurais pu trouver des méthodes pour devenir écolo un peu plus fatiguant mon google et mon ami c'est pas bien quand on est écolo c'est une autre action que je vais pouvoir faire peut-être demain pour de passer sur un moteur de recherche type Ecosia mais eh ben j'ai été en tout cas frappé par le nombre de méthodes et c'est vrai qu'on est on aime ça j'ai l'impression ça nous rassure d'utiliser des guides sauf que je suis allé regarder un petit peu dans tous ces guides et moi je n'ai pas trouvé mon compte parce que ce sont vraiment des injonctions qui sont vraiment pas compatibles avec parfois mon mode de vie ou avec mes convictions ou avec ma façon de de voir l'écologie tout simplement donc certes c'est des endroits où on peut s'inspirer mais il faut rester assez méfiant ou rester critique pour adopter ce qui nous convient le mieux je vous donne quand même mes pratiques que je maintiens un peu partout et que j'ai réutilisé dans ce parcours écolo le backlog je l'ai fait moi dans cette transition écologique là on voit c'est une forme de backlog en photo des grands changements qu'on a fait ici on ne voit pas un élément principal c'est qu'est-ce qu'on ne fera pas qu'est-ce qu'on ne fera pas c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas acheté je pense que dans un backlog c'est intéressant de barrer des choses donc l'essentiel de notre transition écologique a été de ne pas acheter de ne pas voyager de ne pas faire quelque chose avec toujours une question en tête ou en tout cas un mantra en tête c'est toujours le même est-ce qu'on veut faire partie de la solution plutôt que du problème c'est frustrant parfois sur certains achats c'était difficile et on s'est mis en place quelques séries de questions c'est est-ce que j'en ai besoin on revient sur le besoin de tout à l'heure et à l'inverse on se pose la question ensuite des émotions donc si j'en ai pas besoin est-ce que par contre ça me ferait plaisir de l'acheter et du coup si on dit oui à cette troisième question on s'en pose une dernière est-ce que c'est un plaisir qui est durable ou très éphémère du coup ça nous aide un peu à mieux consommer en tout cas le backlog je le trouve très intéressant comme pratique un peu universelle autour d'agile pour visualiser un peu par où on va aller pour contribuer à la vision en même temps il est un peu dangereux ce backlog parce que ça devient souvent des listes à l'après vert ça peut être un peu anxiogène pour voir tout le travail à réaliser finalement on a presque plus envie d'y aller dans cette vision parce qu'elle a un backlog trop énorme et il peut être un peu enfermant c'est-à-dire on considère que le backlog il est défini à un instant T et parfois on n'a plus trop envie de le modifier de le supprimer, de rajouter, etc. donc il y a ce danger autour de cette pratique agile qu'elle bat plus un autre sujet dont j'entends beaucoup parler en agile et qui est aussi présent sur l'écologie c'est les métriques moi j'y attache j'y attache une importance particulière en agile à la valeur et pour le coup j'ai trouvé l'indicateur correspondant sur la démarche écologique c'est mon bilan carbone individuel du foyer pour le coup je ne mesure pas le nombre d'actions que je fais je ne mesure pas les euros que j'ai gagnés je ne mesure pas les euros que ça m'a coûté je ne mesure pas le nombre de changements que j'ai réalisés je ne mesure pas les kilos de mes déchets mais je mesure une seule chose qui est finalement le truc ultime c'est mon bilan carbone ma contribution, moi, à la pollution et la valeur métier pour moi c'est un peu ça c'est la synthèse de tout ce qu'on fait ça contribue à quoi auprès de nos utilisateurs ou de nos clients donc des métriques ça me paraît assez intéressant dans un monde agile pour vérifier qu'on va bien dans la bonne direction mais il ne faut pas non plus s'en ficher en tout cas dans mon projet écolo la vision a amplement suffi à prendre des décisions et puis c'est du perso je ne suis pas dans le monde de l'entreprise donc je n'ai pas besoin de métriques et enfin les démonstrations une pratique agile qui me plaît énormément et pour le coup en écologie j'ai communiqué un peu récemment sur les réseaux et tout le monde m'a répondu la même chose mais finalement tu as fait énormément de choses ton rôle toi maintenant ce n'est pas d'essayer de faire mieux c'est d'en parler donc chose que je fais finalement à travers cette conférence et finalement en parler c'est un peu une démo donc la démo c'est un peu cette conférence ça a été cette conférence 3-4 fois et puis c'est plein de discussions avec des amis, des collègues et de la famille en tout cas à chaque démo c'est un motif parce qu'on a du feedback on prend du recul en tout cas ça alimente toute la démarche et je ne vois pas trop de raisons en fait de ne pas faire les démos et dans l'entreprise je crois que c'est complètement la même chose les démos elles sont là pour nous challenger pour nous mettre en mouvement pour nous capter du feedback entendre ouais c'est bien ah ça c'est mieux c'est pas terrible et du coup ça nous guide vraiment ça nous fait avancer ça nous permet de partager en particulier sur l'agilité parfois ou plutôt sur la vision mais en tout cas ça nous fait avancer je vais finir par un petit mot sur une vision que j'ai retrouvée dans un collectif que je trouve génial je peux dire que je suis actionnaire d'une entreprise qui s'appelle Time for the Planet je suis un actionnaire qui ne sera jamais riche en tout cas si je suis riche on pourra tous être contents parce que je ne toucherai des dividendes que lorsque la planète aura atteint une température équivalente au moyen des années 1850 de mémoire Julie tu peux corriger si je dis une bêtise ce collectif il est hyper agile en fait on est 23 000 personnes on a déjà collecté 4 millions d'euros et le but de ce collectif il est très très simple c'est une vision qui est très propre très bien formulée c'est de réduire les émissions de CO2 par la création d'entreprises qui vont elles-mêmes mettre en place des innovations technologiques pour réduire les émissions de CO2 donc cette entreprise composée de 23 000 personnes et qui a désormais un capital de 4 millions d'euros va créer d'autres entreprises qui vont concrètement réduire les émissions de CO2 sur la planète la petite particularité c'est que toutes les entreprises et les innovations qui seront créées seront open source donc elles pourront être copiées par n'importe qui ce dernier point est assez important puisque c'est le levier sur lequel croit l'entreprise pour que les innovations se répandent le plus vite possible sur la planète donc ici je vous ai un peu convaincu non pas sur le volet agile mais sur le volet écolo autre que toutes les petites actions que vous avez pu piocher pendant la conférence il y a cette action de rejoindre Time for the Planet moi j'y suis évaluateur c'est un petit rôle qu'on peut prendre quand on arrive à l'anéo et c'est vraiment intéressant voilà j'en ai fini je laisse les petites questions ouvertes pour les débats je ne sais pas trop en combien de temps j'ai déroulé alors tu as déjà deux questions et en attendant d'ailleurs je vais vous partager à tous le rôti de la conférence on a Edouard qui nous demande en parlant de bilan carbone est-ce qu'il y a une action que ton foyer a mis en place et qui présente un ROI particulièrement intéressant en termes de CO2 économisé par rapport à la frustration privation engagée ok donc ce serait un peu en langage IT notre Quick Win non je ne crois pas qu'il y ait eu vraiment de Quick Win il y en a eu un mais on l'avait déjà adopté bien avant c'est Boire l'eau du robinet c'est un Quick Win assez fort quand on regarde l'impact mais et du coup qui n'est pas très engageant l'action la plus importante unitairement ça a été le passage au vélo et pour le coup elle est très engageante et très impactante donc souvent on est à la recherche de ces actions là en agile qui ont un impact fort pour un engagement faible ou un effort faible bah là on ne l'a pas trouvé en tout cas j'en vois pas un très très facile à mettre en avant il y a des commentaires mais pas vraiment de questions par contre là de ce que je comprends c'est toi qui as des questions à poser est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ah on a aussi il y en a des questions qui arrivent si on prend le prisme de l'agilité en entreprise comment on écologise l'agilité pour qu'elle vienne impacter positivement les équipes pour les guider sur une vision plus écolo dans leur manière de fonctionner et dans les produits qu'elle livre Clémence si tu veux bien mettre ton micro et prendre la parole parce que la question je crois que je peux me tromper dans sa compréhension oui c'est vrai que la question n'était pas facile à poser à l'écrit en fait je trouve ça génial du coup d'avoir pu utiliser on va dire entre guillemets la puissance de l'agil dans un contexte personnel pour faire les étapes nécessaires pour se rendre plus écolo et je me suis dit à l'inverse du coup en écoutant est-ce qu'on est capable d'avoir une agilité qui va pousser à être davantage enfin les entreprises à devenir aussi un petit peu plus verte par exemple si je me dis que l'agilité me pousse à faire attention à la valeur que je délivre est-ce que dans cette valeur que je délivre je peux inciter les personnes à dire bah voilà si on fait une agilité verte dans la valeur que vous délivrez regardez aussi votre impact parce que souvent c'est à côté on va avoir dans les entreprises un peu le secteur RSE qui va faire attention je me suis dit est-ce que l'agilité c'est pas un levier pour venir du coup diffuser cette culture et la remettre à un niveau équipe et pas à un niveau entreprise et du coup sensibiliser les personnes sur ce sujet et si oui bah potentiellement voilà comment avec l'expérience que tu avais eue sur l'agilité à un niveau personnel si ça pouvait se faire selon toi dans l'autre sens je sais pas si c'est plus clair si je n'ai pas envisagé cette déclinaison et très honnêtement j'y crois peu je pense que elle est adressée souvent par les RSE et je pense que c'est je ne vois pas la manière dont on peut le faire avec un impact fort moi dans mon entreprise j'ai fait ce speak up plusieurs fois on parle beaucoup écologie on se donne des tips on a créé un petit channel dans notre outil réseau social d'entreprise on n'est pas allé plus loin que ça et puis après on fait des initiatives sur là où on va manger etc bref on fait plein de petites actions par contre intégrer par exemple dans notre valeur métier un critère autour de ou dans notre système de priorisation un critère autour de l'impact écolo je ne vois pas comment ça peut se faire sans que le big boss là-haut ou que tout un département ou toute une partie de l'entreprise ait décidé de faire une démarche profonde ok merci beaucoup pour la réponse par contre l'agilité peut aider pour le coup l'entreprise à le faire par où je commence et bien écoutez moi j'ai time for the planet si vous voulez vous pouvez devenir actionnaire à coup de 500 euros vous aurez déjà fait n'a et c'est là où c'est là où l'agil est fort c'est qu'elle permet de se mettre en mouvement donc par exemple aller voir la RSE et se dire quelle est ton accroche autour de de l'environnement et de l'écologie et se dire oula la réponse sera probablement c'est un sujet compliqué attention et bien là l'agil peut aider à passer à l'action assez facilement je pense pourquoi pas amener ces méthodes agiles auprès du service pour qu'ils soient un peu plus dans une démarche assez directe on avait aussi une question de Gauthier sur comment tu mesures ton bilan carbone il existe mille outils pour le faire moi je l'ai utilisé un qui est un peu raide c'est celui de l'ADEME et récemment j'en ai découvert un beaucoup plus simple qui se fait en quelques clics j'étais en train de chercher le lien tout à l'heure je vais le mettre je vais le mettre dans la dans le channel après dès que je le trouve et Julie je crois qu'elle est au taquet elle partage mille liens à la zone oui tout à fait oui alors sauf si j'en ai bouffé j'ai pas l'impression qu'on ait d'autres questions n'hésitez pas à les poser sur le chat et aussi à répondre aux questions que Timothée a mis dans sa slide vous pouvez lever la main et enlever votre micro bonjour c'est Gauthier je voulais pas interrompre en posant ma question tout à l'heure je trouve ça super intéressant ce parallèle entre l'agilité et l'écologie je reviens un petit peu sur la question qui était posée que moi j'ai comprise comme ça précédemment qui était de dire on a fait un parallèle de l'agilité vers l'écologie comment on fait pour mettre de l'écologie dans l'agilité et ces questions moi je me les suis déjà posées il y a une période de fois en réfléchissant à ça je me suis dit finalement il y a des actions en écologie qui font un peu poète poète qui sont très visibles mais qui apportent pas grand chose et bien en agilité on a la même chose on a un atelier où on va mettre plein de post-it ça fait du fun mais ça apportera pas forcément grand chose comment on fait pour que cette action elle soit un peu plus durable et c'est surtout par surprise que j'ai réussi à injecter quelque peu d'écologie de durabilité dans les changements qu'on promeut à tort et à cri côté agilité c'est ce changement ce qu'on veut en faire comment on fait pour en faire quelque chose de durable qui va plus loin qui est une véritable intention je ne sais pas si c'est une question c'est plus un partage c'est très intéressant tu as des exemples du coup de concret pour illustrer un peu ce que tu as pu mettre en oeuvre je te parlais d'atelier par exemple moi j'ai une posture plus souvent de coach que de scrum master ou de voilà donc d'accompagnement dans la transformation et et quand on me dit il faut que tu fasses un atelier pour que pour que les gens ressortent et qu'ils se sentent bien je dis ouais mais c'est quoi le but c'est quoi l'intention derrière la véritable intention derrière c'est quoi c'est pour avoir du fun c'est du marketing est-ce que est-ce que si c'est juste du marketing on ne pourra pas faire les choses autrement et si tu veux véritablement faire une action est-ce qu'on ne pourrait pas faire une action qui soit un peu plus importante et qui apporte plus du plus de fond à mon équipe et donc on ne va pas faire un atelier qui fait juste poète poète on va amener les gens à se poser des vraies questions à avoir des vraies réflexions et et avoir quelque chose on parle de de motivation par exemple au travail est-ce qu'il vaut mieux mettre un baby foot ou travailler sur les motivations de ses salariés les motivations profondes de ses salariés avec des ateliers le moving motivateur alors j'ai plus personne je ne sais pas si je t'écoute n'hésitez pas à réagir je pense que c'est pas une discussion d'une personne à une personne tout le monde peut participer je pense il nous reste quelques minutes mais ouais si on veut aller chercher de l'impact c'est ce genre de réflexion qu'il faut avoir oui typiquement le baby foot c'est clairement moi quand je vois le baby foot quand j'arrive en entreprise je me dis oula il y a un guisseau roche ils ont envie de faire l'effet poudre aux yeux du de l'apiness officer et en fait quand tu creuses effectivement c'est pour cacher tout le mal-être qu'il peut y avoir derrière et les engager vraiment au plus profond domaine la motivation intrinsèque par rapport à une vision commune effectivement l'écologie peut jouer là-dessus moi je te rejoins tout à fait je pense je crois que tu le fais Julie animer des ateliers presque du climat en entreprise c'est des choses qui se font beaucoup ça permet peut-être de mobiliser les salariés et d'amener une culture on est au début je pense que c'est pas on est au début de cette culture-là donc peut-être que ça va ça va vite vite arriver à une écologie qui est un peu plus intégrée dans tout ce que fait l'entreprise et donc même dans le fonctionnement d'une équipe sur ce qu'elle est en train de délivrer effectivement en tant qu'agiliste vous avez un peu cette appétence sur tout ce qui est ses attraits sur la facilitation sur la gamification et la fresque du climat je pense que c'est vraiment la première étape pour réellement faire prendre conscience parce que c'est sous forme de jeu avec des cartes où on explique basé sur les données du rapport du GIEC les causes conséquences de tout ce qui se passe au niveau climatique et les impacts qu'il peut y avoir ailleurs sur la biodiversité et toutes les autres limites planétaires et c'est un atelier hyper sympa qui se fait en trois heures et le faire en entreprise ça permet une vraie prise de conscience et on n'est plus seulement dans du dans du greenwashing on se dit qu'on est citoyen de la Terre et on a envie d'agir à son échelle et il s'avère qu'on est collaborateur voire dirigeant d'une entreprise donc ça prend tout son sens et après je serais moins je serais peut-être moins moins méfiant vis-à-vis du babyfoot c'est-à-dire et moins méfiant peut-être aussi vis-à-vis du greenwashing il y a des mots que j'aime bien dans Time for the Planet en l'occurrence c'est on accueille qui ? tout le monde quoi y compris celui qui est financier y compris celui qui conduit une Porsche c'est pas un souci il y a des paradoxes partout dans l'univers et c'est pas très grave d'avoir le babyfoot dans l'entreprise si ça permet à des gens de jouer et puis il y a un côté léger qui peut être très bien aussi par moment je pense qu'il faut naviguer dans ces espaces et savoir revenir à des choses plus profondes par moment puis la léserté à d'autres pourquoi pas si tout le monde en a conscience et que c'est pas des écrans de fumée moi je suis plutôt ok avec ça et puis le marketing c'est un travail aussi donc les gens font leur travail quand ils marketent l'entreprise tout ça c'est vraiment complexe une fois et si les intentions dans les entreprises sont bonnes bon en tout cas moi j'essaie de prudence sur les jugements effectivement sur le numérique responsable il y a beaucoup beaucoup d'initiatives moi je suis RENA il y a une boîte qui est en train de travailler sur une solution pour mesurer l'impact de tout ce qui est serveurs data etc au niveau de l'entreprise dans la partie du numérique il y a plein de choses intéressantes bon moi j'ai trié mes mails et des souscrits au newsletter mais pour le coup là c'est comme pisser sur la douche ça sert pas à grand chose c'est le slogan de Time for the Planet en tout cas c'est le titre d'un nouveau livre qui est disponible qui s'appelle Pisser sous la douche ne suffira pas mais quelqu'un en veut de parler je n'ai pas vu le pseudo moi j'ai levé la main je m'appelle je m'appelle Marc je ne sais pas si c'est moi parce que je vois quelqu'un d'autre c'est Gauthier qui avait levé la main je ne sais pas mais bon il nous reste 5 minutes ouais c'était juste une petite réflexion que je me suis fait tout à l'heure sur une une partie de la conversation où on parlait de la valeur et notamment de la notion de se dire est-ce que au moment de définir la valeur ça ne serait pas le moment de mettre des critères écologiques dedans pour permettre derrière de délivrer un produit qui pourrait être plus éco et j'ai trouvé la réflexion plutôt intéressante en me disant qu'en fait qui définit la valeur c'est principalement le demandeur le client et la personne qui exprime ses besoins et derrière les personnes qui vont aussi réaliser etc. et est-ce que c'est la question que je me pose un ouvertement qui peut créer une discussion c'est est-ce que si on définit un critère écologique avec une pondération assez élevée ça ne va pas permettre justement derrière de prioriser de faire des réalisations plus écolo pour avoir des livraisons derrière et des produits plus écolos aussi voilà c'était juste une réflexion je pense c'est un axe de travail intéressant moi je suis en train d'essayer avec mon entreprise de définir notre grille de valeur métier c'est un peu ça c'est définir quels sont les points importants après on fait face à des enjeux quand même avant l'enjeu écologique il y a l'enjeu de la bonne santé d'une entreprise donc il faut qu'elle soit d'abord économiquement viable qu'elle continue à être un acteur sur son marché donc elle a elle a des choses à faire pour survivre dans son marché et continuer à avoir des emplois etc avant de je pense avant de avant ce critère là malheureusement et c'est pour ça que les entreprises privilégient plutôt la compensation à un impact direct je suis complètement d'accord avec toi sur ce sujet moi je voyais un peu plus à bon niveau du coup une fois qu'on a un produit sa vision que l'entreprise se sponsorise etc quand on demande derrière si on prend des rôles d'agilité genre le PO etc ou les stakeholders qui expriment des besoins lors de la priorisation on va demander au demandeur de prioriser par la valeur et quand on lui demande de définir cette valeur potentiellement on peut définir plusieurs critères un critère économique un critère écologique pourquoi pas un critère je sais pas moi visuel enfin plein de choses qui font que derrière on peut donner des points des points de valeur et qui vont permettre de prioriser sur les réalisations qui seront faites alors avec l'effort à fournir qui sera fait par les équipes derrière la pondération entre les deux et je me dis que peut-être qu'en intégrant cette notion écologique de valeur à ce moment là ça pourrait peut-être permettre d'avoir des réalisations un peu plus écologiques ouais je pense et puis là c'est un très bon axe et le second je pense c'est dans la partie réalisation il y a beaucoup autour du Green IT de formation de conseils autour de ça alors je pense que il y a j'espère qu'il n'y a pas trop de business mais je pense qu'il y a un vrai levier j'imagine je ne suis pas très expert sur la partie conception développement exploitation des solutions mises en place dans le monde de l'informatique en tout cas merci beaucoup pour ta présentation puisque c'était vraiment hyper intéressant merci beaucoup je vois personne d'autre qui a levé la main il nous reste deux minutes avant le mot de la fin merci beaucoup Timothée c'était super continuez à propager la bonne parole auprès de quiconque agiliste ou autre merci encore merci 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 Timothée merci à tous d'être là avec nous écoutez j'espère que je vous retrouve on va vous retrouver en entier pour le mot de la fin dans une minute et en tout cas merci à tous d'avoir été avec nous pour cet événement et merci à toi Timothée pour cette nouvelle présentation merci Sarah l'orga est top génial merci 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 merci